Bonjour, bonjour et bienvenue tout le monde. C'est le fun de vous voir ici avec nous cette semaine. Cette semaine, oui, parce que cette semaine, parce qu'on a littéralement un événement par semaine pendant cinq semaines, fait que c'est super intense notre affaire. Fait que ceux-là qu'on a vus il y a quelques semaines, rebienvenue, sinon pour les autres, on s'attend à vous revoir la semaine prochaine ou l'autre d'après, n'importe quand, on est là tout le temps. Je m'appelle Roxanne Arsenault, je suis co-directrice générale artistique du Centre Clark. Je suis vraiment, comme je disais, ravie de vous avoir avec nous. On va présenter ce soir nos deux premières artistes récipiendaires de la Microbourse, un programme qu'on a fait spécialement dans le cadre de la pandémie, pour assurer du soutien aux artistes qui, je veux dire, il y a plusieurs artistes qui manquent de soutien en ce moment, puis c'est comme notre petite façon de pallier. Donc, quatre artistes ont été choisis, deux membres et deux non-membres. Donc, chaque semaine, on va avoir, bien, pendant les deux semaines, on a une belle sélection. Donc, Chloé qui est membre et Annie Décoteau qui est non-membre. Et ça sera la même chose aussi la semaine prochaine. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que notre programme de médiation cette année est soutenu par Ubisoft, mais aussi par le programme hors affaires et patrimoine canadien. Donc, sur ce, j'aimerais introduire Rakash, Krishan, qui est notre médiateur culturel. Bonjour tout le monde. Avant de commencer la présentation, j'aimerais commencer cette conversation par reconnaître que le Centre Clark, une équipe, ainsi que nos artistes qui sont visités aujourd'hui sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été sédé. Nous reconnaissons la nation Kanéga-Haga comme gardienne d'états et des eaux sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Jejage au Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour les nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect de les liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. C'est avec ceci en tête que Clark collabe depuis quelques années avec le collectif des commissaires autochtones et soutient du mieux que nous pouvons des artistes et commissaires autochtones à travers différents volets de notre programmation. Et donc avec ça, on commence notre présentation d'artistes de micro-bourse. Donc c'est avec grand plaisir que Clark vous invite à la présentation de deux artistes ayant été sélectionnés dans le cadre de notre programmation de micro-bourse. Cette initiative imaginée par les membres du comité de programmation de Clark visait à soutenir la recherche et la création dans un contexte de pandémie où nos activités de diffusion ont été mises sur pause. Après quelques mois d'atelier, les artistes partagent leurs recherches actuelles avec le public qui sera invité à prendre part à cette conversation. Donc notre première artiste est Chloé Lefebvre. Je vais juste lire sa bio. Le travail artistique de Chloé Lefebvre se démarque par la puissance poétique de ses images et son sens de la délision. Multidisciplinaire, sa pratique protéiforme agence les conditions d'émergence de situations paradoxales qui interroge les oppressions sous-jacentes à l'expression de la vastitude culturelle et politique. Oscillant entre résilience et résistance, elle transforme la banalité des objets du quotidien pour révéler les tensions sociales qui traversent et travaillent les corps. Chloé Lefebvre est membre du centre d'art et de diffusion de CLAC. Elle détient une maîtrise en art visuel et médiatique de l'UQAM. Ses œuvres ont été présentées dans plusieurs centres d'art, musées, symposiums et festivals internationaux au Canada et à l'étranger. Donc avec ça, je vais passer la parole à Chloé pour commencer sa présentation. Merci, Prakash. Bonjour tout le monde. Surtout, un grand merci au Centre Clark. En fait, ce soutien-là n'est vraiment pas banal et j'ai vraiment apprécié. C'est un moment fort. Aussi, l'atelier de bois, lequel j'ai réinvesti ces derniers temps. Puis c'était vraiment hyper précieux. Aussi, la belle gang de techniciens qui sont là. Et puis aussi, remercier pour l'atelier de résidence dans lequel je vous parle en ce moment, où j'ai pu justement tester des dispositifs puis faire du sens avec ce que j'avais créé. Parce qu'en fait, de mon entre, à un moment donné, c'était plus possible de pouvoir vraiment comme faire des beaux vis-à-vis puis de découvrir autre chose en fait. Fait que voilà. Fait que mes remerciements sont faits. Je vais partager mon écran. J'ai fait un petit PowerPoint où je vais vous montrer une vingtaine d'images assez rapidement. Je vais y aller assez, je vais en jaser puis je suis ouverte après avoir des questions. Si ça vous tente, je serai là pour y répondre. Fait que voilà, je partage l'écran puis à tantôt. En gros, en fait, je pourrais dire que ma pratique, elle se résume au fait que je fais des objets de consolation. Puis là où j'en suis, je pense que ça part quand même d'une recherche que j'ai faite sur les plantes. Je me suis mis à scarifier des plantes et puis à projeter des angoisses ou de la détresse environnementale, affective et psychologique sur elles. L'idée, c'est que je m'intéressais surtout à leur cicatrisation puis à leur façon de survivre en fait. C'est pas mal ça l'intérêt. Puis bon, de fil en aiguille, est arrivée la COVID avec des impératifs assez quand même tranchants. Le fait d'être confinée, de perdre nos repères. Moi, j'ai pas vraiment de jardin. Fait qu'en fait, au lieu de jardiner la terre pour m'apaiser puis trouver un genre de sortie, une fuite, bien, je me suis mis à modeler de l'argile. Fait que c'était comme une façon de tenir un peu, d'avoir, bien, de modeler quelque chose, de tenir la terre dans ma main, finalement. Puis c'est aussi, je trouvais que les champignons, bien, ici sont cuits. Les champignons, bien, c'est aussi toute l'idée de la décontamination, le compostage des idées qui sont prises symboliquement, évidemment, métaphore, métaphore surtout. Puis l'idée aussi de passer, de se guérir, une forme de guérison. Ensuite, bien, j'ai eu cette chaire micro-bourse. Et puis, j'ai décidé de créer un corpus de formes qui n'était pas fongiques, mais je voulais qu'il soit un peu comme, bien, je voulais, premièrement, c'était de créer un corpus pour aller avec les champignons. Je voulais qu'ils sortent, qu'ils aient l'impression de sortir des murs aussi. L'idée, c'était aussi de faire plus comme des formes plus géométriques avec des arrêtes tranchées. Il y a un côté aussi comme des prismes, où, bien, c'est des polygones irréguliers, mais des prismes ou des cristaux, finalement. Aussi, j'ai même découvert avec la toupie, je me suis pris pour une agrille, pas l'agrille Dufresne, mais agrille Lefebvre. Je me suis fait des petits passages secrets dans les formes. C'était une façon aussi de faire des petites grottes. Mais c'était aussi de... C'était aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui circule en arrière des formes, pas juste le visible. Puis ces formes-là, c'est un peu l'expression, c'est comme des champignons, c'est un peu l'expression tout en beauté de ce qui circule en dessous. Donc, c'est ça, bien, l'atelier. J'avais, comme je disais tantôt, j'avais besoin de changer d'échelle, de sortir de mon ombru du monde. Je voulais mettre vis-à-vis ces formes-là qui sont plus comme, justement, organiques, qui étaient malléables en terre au départ, avec des formes plus, justement, géométriques. Puis aussi, finalement, que j'ai réalisées en polystyrène. Je ne les ai pas faites en bois. J'ai trouvé ça très intéressant, que ce soit un matériau artificiel, justement, versus l'autre plus naturel, si on veut, ou en tout cas plus organique. fait que j'ai commencé à créer un genre de parcours sur le mur. Je voulais que, justement, elle a donné l'impression qu'elle sorte du mur, ou en tout cas, peut-être pas tant qu'elle sorte du mur, mais c'est de là qu'elle vienne, qu'elle pousse. Bien, c'est ça. Puis, j'ai aussi intégré à ça, comme on voit les fleurs, ça, c'est des bouchons. Ici, on en voit à un autre endroit. J'ai intégré, en plus de mes deux formes, champignons fongiques puis géométriques, des bouchons de parfum, surtout, et de cosmétiques que j'ai d'homesté ces dernières années. D'homesté, ça veut dire que je les ai trouvés dans les poubelles d'arrière d'un magasin de pharmacie. En fait, déjà, le glamage, la cueillette d'objets mal aimés ou jetés, ça m'intéresse depuis très longtemps. Puis là, il y avait quand même quelque chose d'intéressant parce que ces bouchons-là représentent le luxe. Souvent, ils sont plaqués or, dorés, ils sont réfléchissants, ils sont chic, ils sont des petites sculptures en soi. Des fois, ils ont l'air des champignons aussi. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est que le glamage puis ramasser des bijoux dans les poubelles, c'est un peu une façon, c'était ma façon de pallier à la chasse aux champignons que je ne fais jamais. Là, on voit aussi des gros plans de ce que j'ai derrière moi. L'installation sur les murs, en fait, c'était comme de créer une genre de partition, un ensemble qui, en fait, je voulais qu'ils prennent d'assaut le mur, comme une genre de végétation qui voudrait reprendre ses doigts. En fait, il y a quelque chose, un accrochage un peu aléatoire, mais qui est quand même... J'ai comme créé des ensembles, des dynamiques. C'était une composition que j'ai faite assez intuitivement, mais j'ai essayé plein de choses. J'ai pu faire beaucoup de petits trous, essayer plein d'affaires. Je voulais aussi, surtout, qu'elle soit baignée de lumière. Puis, bien, c'est ça. Je trouve que, finalement, j'étais en train d'écrire un genre de... Comme je disais tantôt, une genre d'écriture ou de symphonie, peut-être. En fait, peut-être un code secret. C'est comme peut-être une forme de prière. Aussi, à l'atelier, je pensais à des dispositifs de présentation. Comment je pouvais mettre... Comment je pouvais présenter les choses sans nécessairement les mettre en boîte. Je voulais qu'on se déconfine, mes formes aussi, d'ailleurs. Fait que j'ai plus pensé créer... Bien, j'ai plus idéalisé des genres de socle, boîte, miroir, pour présenter les choses. Puis, surtout, pour l'aspect miroir, l'aspect réflexif, mais aussi un peu réfléchissant. Puis, aussi, l'idée de la profondeur. Donc, je les ai dessinés. Puis, c'est Natacha de l'atelier de bois qui les a réalisés. Merci, Natacha. Puis, voilà. Fait qu'ici, on n'est pas obligés d'être toujours dans la figuration, mais il reste quand même que... Tout ça est comme une genre de fuite sylvestre, si on veut, c'est-à-dire une fuite dans la forêt, dans la forêt de mon imaginaire et de mon inconscient. Donc, ici, je trouve quand même que c'est un petit peu comme un ruisseau. Je les appelle un peu les boîtes socle lac. Fait qu'ici, c'est un petit ruisseau qui dévale, on a des bouchons, puis, bien, écoute, ça fait des petits bouillons jusqu'à travers les roseaux. Mais, ce qui était quand même important, c'est qu'au-delà de ça, il y a l'aspect, justement, réfléchissant, puis qu'on puisse, justement, voir les formes apparaître au-dessus comme si c'était sur un lac. Bien, là, on a un point de vue d'ensemble. Ici, j'ai aussi les formes un peu comme des bouquets ou des plantes ou quelque chose qui pousserait, comme je disais un peu tantôt, des champignons, finalement. Eux autres, ils ont toute une tendance à aller vers la lumière. Ils cherchaient la sortie. Comme moi, ils cherchent une façon de s'évader de ce monde. qui dit, en fait, l'espace ici, c'est aussi, ça a été vraiment un laboratoire. Laboratoire qui dit laboratoire, dit aussi table. Puis, la table, elle a été hyper importante. C'est là que j'ai comme cuisiné mes objets, mes éléments, que j'ai fait des associations, que j'ai fait une forme d'alchimie parce que je les ai joints ensemble. Et puis, j'y revenais tout le temps. Puis des fois, je repartais essayer des choses dans l'espace ou sur les murs. Mais ça, c'était l'endroit en mouvement. Tout baigné de lumière aussi, parce que c'est un peu là que je souhaitais des révélations, finalement. Ici, je pourrais dire que c'est un peu comme l'arbre, la figure de l'arbre en polystyrène. Il y a les champignons en grès qui sont rouges en bas. Puis il y a d'autres champignons en genre de forme qui ont l'air des petits nuages. Je trouvais qu'ils cherchaient une façon de mettre en scène ces éléments-là. Je voulais aussi que ce soit un peu à la limite du castellet de marionnettes portatifs, l'idée d'un fond qui change si on se déplace devant. Puis aussi, selon ce qu'ils montrent. Mais aussi, si je reviens, je suis désolée. À droite, on voit aussi que les bouchons réfléchissent aussi justement le dessous, la texture des champignons bleus. Puis ça devenait comme des genres de dédoublements super intéressants. En fait, c'était comme si c'était une mise en abîme d'une chose dans l'autre. Puis ici, bien, ça, c'est mon grand lac, finalement. C'était mon grand lac, je peux l'appeler de même, finalement. C'est comme si j'ai essayé plein de choses. J'avais beaucoup de bouchons au début. J'essayais plein d'affaires sur ce fameux grand miroir. Au début, je voyais que ça serait vraiment comme très touffu. Puis finalement, on dirait que je ne retrouvais pas quelque chose que je cherchais. Parce qu'il y a des moments de densité dans les choses. Mais des fois aussi, c'est important ce calme-là. Puis aussi l'aspect abyssal, l'aspect profondeur, l'aspect qu'on puisse avoir, se détendre, puis comprendre, puis sentir qu'il y a des choses au-delà du visible. Ça fait que, bien, j'ai décidé justement d'aérer ça beaucoup. Au lieu que ça devienne justement un genre de party sur miroir. Je retrouvais aussi clairement les formes réfléchies. Puis je pouvais plus comme les comprendre, les voir comme si c'était justement une porte sur une autre dimension. Puis comme je disais tout tantôt, tout l'aspect abyssal ou genre comme espacidoublant et réflexif, je trouvais qu'il était comme plus, c'était une expérience plus intéressante. Ici, c'est comme un petit clin d'œil que je vous livre, que je vous partage parce que j'ai appelé ça la forêt de mon inconscient. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image de gauche? Mon lac réfléchit quand même, bien, du coup, le panneau qui est relevé, ça réfléchit comme un arbre que j'ai fait au départ très rapidement avec des éléments que j'avais trouvé dans la... qui est un vrai morceau de bois justement grignoté par une acryl, un mode tape puis surtout des matériaux quand même naturels. C'est comme si c'était une fenêtre un peu sur la conscience que j'ai du réel naturel puis que moi, bien, c'est quand même... Ça reste un monde fou et inventé, même si c'est une idéalisation de mon romantisme naturel, si on veut. puis... Donc, finalement, je vous le montre quand même, on le voit aussi à droite. Mais c'est pas ça vraiment que je cherchais, je le savais. Mais quand même, qu'il soit reflété dans la boîte, je trouve ça... C'est quelque chose que je trouvais... que je voulais comme... auquel j'avais pas pensé, mais qui est devenu... qui est apparu. Et puis, ma dernière image, en fait, il est là, le party. Bien, là, on voit un peu l'ensemble de la table. On voit aussi à droite un peu avec les lignes... les genres de champignons, totems, en vitre, ces montages-là qu'on voit à travers la lumière du coucher de soleil parce qu'ici, la lumière est vraiment formidable. En fait, je vous montre ça parce que c'est pour moi, finalement, ce que j'ai fait comme recherche puis ce que j'ai trouvé ici, c'est un peu comme si c'est des trophées de chasse qui poussent justement sur les murs puis qui s'élèvent de mon inconscient puis de mon inconscience certainement un peu aussi. C'est comme des morts vivants qui... qui sortent de la terre puis qui représentent tout ce qui est caché qui, un jour, remonte à la surface. Puis, en fait, c'est ça que je cherchais à voir en pleine lumière ici. Fait que, bien, j'accueille ces fruits-là, les fruits de mon enfant sauvage intérieur qui a besoin de retrouver, bien, au-delà du dénaturé, plus de sens, en fait, puis, ben, voilà, je vais poursuivre puis je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, Chloé. C'est vraiment comme une excellente présentation. J'ai beaucoup apprécié vos images et tes paroles. J'écris comme plus de notes parce que j'ai trouvé beaucoup de thèmes super intéressants et aussi comme super puissants à ce moment-là. donc, je vais commencer avant que je commence. J'invite le monde, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main juste comme dans la vidéo, mais je pense pas que je peux voir tout le monde. Donc, dans le coin en bas, il y a l'option pour les réactions. Donc, un peu comme ça, un petit truc là pour lever la main si on veut, si tu as des questions de poser ou même on peut les mettre dans le clavardage en bas. Donc, Chloé, merci encore. Merci. J'ai trouvé le thème de l'angoisse environnementale comme super intéressant et aussi impressionnant et aussi comme super pressant dans ce moment-là. Et aussi, j'ai trouvé leur forme de champignons aussi intéressant et comme tu as dit que les champignons sont comme des marquards de la décontamination. Je pense pas que j'ai bien dit ce mot, mais c'est ce que je veux dire. Décontamination. Oui, c'est ça. Et oui, j'ai même vu une vidéo récemment qui démontrait comment on peut pousser notre propre champignon shiitake chez nous avec des roules de papier de toilette. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment cool que même les arbres mauvaises peuvent pousser dans le béton et la nature ne veut pas être arrêtée. Je trouve que c'est très cool comment apporter cet aspect de la nature dans l'atelier pour faire pousser les cristaux et les champignons dans l'atelier. Je trouve que c'est super belle. J'aime beaucoup ce projet, cette oeuvre. merci. Ce n'était pas une question, c'est juste un compliment. C'était quand même super cool. Mais je trouve une question. Comment est-ce que tu as décidé de faire des formes pour les cristaux? Je pense que c'est intéressant qu'il y ait cette juxtaposition, entre la fluidité des formes de champignons mais aussi comme la forme polygonale des cristaux. Comment est-ce que tu as trouvé de faire cette distinction entre les deux? Comment est-ce que tu as décidé la forme? Est-ce que tu as des exemples dans la nature que tu as utilisées? Est-ce que ça vient de la mathématique? C'est quoi l'histoire de ça? Ça ne vient pas des mathématiques et ce n'était pas quelque chose que je voulais reproduire de la nature. C'était assez libre. C'était vraiment peut-être par contraste et c'était une façon d'accepter ma nature justement ma dénature mon aspect dénaturé parce que c'était un peu plus tranché moins organique mais qui sont des formes qui sont apaisantes et qui existent quand même justement les cristaux dans la nature mais souvent je n'ai pas la possibilité d'expérimenter et de voir ces formes-là dans mon quotidien. Il y avait aussi l'idée de la console comme les consoles murales c'est des formes que je trouve intéressantes de l'art nouveau l'art déco aussi donc je trouvais que ça ferait des beaux bouquets au départ c'était comme ça il fallait continuer des fois on ne sait pas vraiment ce qu'on fait souvent je vois que je commence des choses c'est très intuitif et puis si ça ne tient pas la route de toute façon je ne les continue pas c'était comme aussi de changer d'échelle parce que les champignons ça restait petit ça restait un peu j'en ai pas fait un million non plus puis là j'avais le goût de quelque chose d'autre mais je ne savais pas tellement je voulais que ce soit comme peut-être je voulais qu'ils portent mes autres champignons je voulais que ça pousse à côté je voulais peut-être mettre d'autres objets dessus c'était pour ça que je parle de la console parce quelque chose mais je voulais quand même qu'ils soient un peu organiques c'est pour ça qu'ils sont irréguliers puis ils ne sont pas parfaits puis c'est pour ça que j'ai aimé un peu le fond puis d'y aller plus freestyle au lieu de penser le beau bois noble puis d'en faire comme juste deux trois comme des bijoux je voulais changer je voulais y aller il y a une question de la part de Jocelyne oui allô Jocelyne tu as ça mute ok je m'excuse je parlais dans le vide je voulais juste dire que là tu parlais de console et puis au départ tu as parlé d'objets de consolation je trouve ça très beau poétiquement je pense que tu as une suite dans les idées puis j'ai beaucoup aimé ta présentation parce qu'elle était très émotive et très chargée par rapport à ce que tu cherchais ou autre ce que tu construis avec tes recherches merci beaucoup Chloé ça me fait tout bien merci merci Jocelyne merci beaucoup bon comeback est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je recommence avec Chloé parce que moi j'en ai plein je peux toujours parler c'est un de mes avantages mais aussi un de mes enjeux je pense qu'elle a une question oh Sophia vas-y désolé merci pour la présentation merci ton travail ton travail me fait beaucoup penser au concept de l'anthropocène je ne sais pas si c'est le bon mot en français en fait mais oui de l'air humaine sur la terre et puis les choses résiduelles qu'on va laisser qui vont peut-être pousser de même dans dans des milliards d'années est-ce que c'est un terme je suis habité par ça c'est une façon de de pallier à mon désenchantement puis à ma à ma peur profonde en fait je suis une écoféministe c'est certain que c'est c'est la façon que j'ai trouvé pour m'apaiser aussi puis quand je parlais de compostage c'est vraiment c'est le cas de le dire c'est une façon aussi de rester focus puis peut-être que tous ces éléments-là bien c'est un peu comme mon testament finalement mon testament humain c'est 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 aussi une incantation comme je disais tantôt puis j'aimerais c'est ça je me reconnecte avec une forme de sorcellerie artistique j'adore beaucoup la sorcellerie oui donc je pense qu'on a du temps pour une autre question avant qu'on passe à Annie donc est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant je peux voir toute la grille donc si vous levez la main je peux le voir s'il y a quelqu'un qui reste je vais dans cinq secondes avant que je pose ma question ok donc Chloé j'aimais beaucoup l'emplacement des structures sur la mur et aussi sur vos vos tableurs réfléchissants ça m'a fait penser aussi avec la juxtaposition des champignons et des fleurs avec les formes plutôt comme les cristaux des roches qu'il y a des réseaux j'ai fait le mot pangiques que les en fait les champignons parlent aux roches et tout ça pour comme transférer l'information et aussi pour faire l'échange entre les miros des roches puis aussi les autres arbres et n'importe quoi de la nature donc je pense que c'est vraiment bien démontré dans ton oeuvre puis aussi le thème d'avoir toutes ces surfaces réfléchissants ça démontre comme tous nos tous les choses qu'on fait sur la surface il y a un impact aussi dans les autres couches aussi c'est pas une question c'est juste un commentaire tu ne poses pas de questions mais je crois que tu saisis vraiment bien ce dont j'ai parlé parce que c'est vraiment comme tu dis on le sait on est au courant que les champignons c'est la grille web de la terre les mycorhizes puis en fait c'est aussi cette idée de l'entraide parce que ou du collectif ou de soutien ou d'être soutenu d'être ensemble des fois je ne le vois pas moi je ne le sens pas c'est comme puis se reconnecter à ça mais pourtant je vis dans une collectivité c'est juste que aussi la COVID ça l'a aussi fait réfléchir à tout l'aspect comment on fonctionne ça veut dire quoi le collectif maintenant puis comment on peut faire c'est tout cet aspect-là fait que c'est un peu une façon de réfléchir à ça oui tout à fait ok excellent en fait j'ai une vraie question dernière question c'est quoi votre prochain projet ou qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que ton micro-bourse vienne à terminer mais c'est une bonne question bien en fait dès demain je dois tout démonter ici c'est sûr que c'est comme c'est quand même c'est quelque chose mais c'est bon ça fait partie de l'ensemble du voyage du labo un jour en fait je vais ramasser tous ces éléments-là ce qui est intéressant c'est que sont modulaires j'ai créé un corpus de forme puis en fait je pense que ça pourrait être une je pourrais créer des ensembles autrement in situ ailleurs comme j'ai dit j'ai ajouté les bouchons j'en ai des trucs dans mes dans mes tiroirs c'est certain que je pourrais recréer avec mes humeurs du moment puis les enjeux qui m'habitent puis aussi qui sont au-delà de mon ombri justement en fait je me souhaite des rendez-vous ailleurs puis c'est ça voilà c'est ça je me souhaite la suite mais je ne sais pas je ne sais pas où encore je suis ouverte comme une voyageuse ok excellent mais j'ai hâte de le voir dans une expo j'espère maria mais qui essaie merci beaucoup à chloé une autre round of applause et oui on peut faire aussi avec les réactions et voilà donc merci chloé prochainement j'ai le plaisir de vous présenter Annie Dekoto je vais juste te plinguer Annie ok excellent merci donc Annie Dekoto assemble en les juxtaposant par collage sculpture et tissage fait en main ou trouvée aux consonances tantôt humoristiques tantôt sérieuses comme moi comme encore à la fois diverses intentions conceptuelles et expériences expériences personnelles elles tentent de comprendre l'environnement matériel où elles vivent titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat en art plastique de l'université concordiaire elle est aussi récipendaire de bourse de conseil des arts du Canada et de conseil des arts et de lettres du Québec son travail a été diffusé au Québec au Royaume-Uni à Paris à Bruxelles et à Brooklyn en solo ou lors de manifestations culturelles et d'expositions collectives à l'été 2021 elle publiera son premier recueil de textes aux éditions de LAPS et avec ça je vous présente Annie Descoteaux Bonjour j'avoue que je suis peut-être un petit peu moins organisée que Chloé pour ma présentation je suis désolée on va essayer de faire un travail d'équipe tout va bien aller pour partager certaines images puis je suis dans mon atelier aussi fait que je vais pouvoir peut-être me promener avec mon ordi puis vous montrer des trucs mais aussi c'est vrai je voulais débuter moi aussi en remerciant beaucoup le Centre Clark parce que c'est toujours tellement important de sentir qu'on est soutenus pas juste financièrement mais aussi qu'on sent qu'il y a les gens qui apprécient notre travail puis qui veulent qui tiennent à coeur de nous aider à continuer dans nos recherches c'est pas toujours facile de s'auto-motiver puis de sentir parce qu'on est souvent tout seul dans notre atelier puis on est comme pourquoi je fais ça mais des fois d'avoir un peu d'appui comme ça ça fait toujours chaud au coeur en fait le projet que j'ai qui va être à réaliser parce qu'il est encore en mode réalisation il est pas complété encore il y a plusieurs étapes en fait c'est beaucoup axé sur une partie faite avec Sophia qui est ici présentement dans les spectateurs c'est une tisserande puis on travaille ensemble depuis que j'ai commencé à faire ma maîtrise bien en fait j'ai terminé la maîtrise mais pendant la maîtrise on s'est connus puis c'est là que j'ai pris la décision de faire évoluer mon travail qui était beaucoup axé sur le collage en papier mais j'ai voulu le matérialiser dans d'autres formats puis c'est le tissage que j'ai choisi pour plusieurs raisons entre autres parce que ça me permettait de rendre hommage à certaines pratiques puis à certaines artistes et artisanes ça me tenait à coeur d'établir ce dialogue-là avec notamment des personnes comme Annie Albers qui était une tissante au Baos excusez-moi puis en fait c'est ça en gros le projet qui va avoir lieu c'est que ce tissage-là moi ce que je veux faire avec c'est que je veux pas nécessairement juste l'accrocher au mur comme une tapisserie où est-ce qu'on est habitué souvent de voir l'art textile un peu qui est interprété dans l'espace comme un tableau c'est souvent utilisé comme un substitut mais moi dans ma tête je me dis non c'est un beau matériau ça bouge c'est vibrant c'est malléable c'est mou puis on dirait que ça pouvait aussi m'aider à articuler certaines choses parce que quand j'ai fait ma maîtrise j'étais dans le programme de sculpture puis on dirait que je voulais aller un peu à l'encontre de l'idée que je m'étais faite dans ma tête de c'est quoi de la sculpture tu sais j'avais encore le réflexe que c'est comme un matériau qui est quelque chose de brut qui est lourd qui est monumental puis moi je voulais aller dans quelque chose qui est doux qui est mou puis c'est ça pour aller un peu déjouer certaines certaines appréhensions que je pouvais avoir ou certains codes le tissage ça m'a beaucoup aidé à matérialiser ça puis en même temps ce que j'aime c'est que c'est justement quand même un peu un hybride entre quelque chose qui est en deux dimensions mais qui peut aussi devenir en trois dimensions donc avec ce projet-là mon intention c'est de continuer à essayer d'animer ces tissages-là dans un contexte tridimensionnel et donc de leur construire des espèces de supports ou des modules pour que je puisse comme les disposer de façon un peu dynamique dans l'espace mais pas sur le mur ça va être un peu comme à mi-chemin entre un mobilier puis une sculpture puis moi aussi j'aime bien les choses qui sont modulaires j'aime pas ça non plus créer des choses qui s'ancrent pour toujours d'une certaine façon fait que j'aime ça essayer autant que possible d'éviter d'employer de la colle ou des clous pour que les pièces de bois mettons que j'assemble ils puissent après ça se démanteler puis se recycler dans des prochaines installations parce que ce qui me fait un peu halluciner aussi quand on travaille des fois c'est le matériel le gaspillage de matériaux puis le fait que des fois ça l'a servi une fois mais après on a des problématiques d'entreposage ou de on peut générer de la matière puis ça me fait capoter fait que là je suis comme déjà j'ai pas un énorme atelier non plus fait qu'il faut toujours trouver des solutions pour faire en sorte que la matière se comment dire se recycle ou se se démultiplie fait que ça c'est aussi une préoccupation mais en gros pour un peu parler de la jeunesse du projet puis pourquoi je fais le projet que j'ai envie de faire c'est que j'utilise beaucoup des référents historiques comme je disais des figures comme mettons Annie Albers qui a été une élève au Baos en les années 20 c'est une pionnière c'est elle qui a vraiment révolutionné le tissage puis qui l'a apporté dans l'ère de la modernité parce qu'elle a décidé d'utiliser le langage de l'abstraction pour créer des motifs puis ce qui est un peu fou aussi c'est qu'à cette époque-là elle quand elle voulait étudier au Baos ils lui ont dit non les femmes c'est pas bon pour la peinture c'est pas bon pour l'architecture on va vous envoyer faire du tissage puis d'autres choses dans ce genre-là fait que tous les ateliers de métal les ateliers d'architecture puis de peinture ils étaient un peu refusés aux étudiants femmes elle a fait ah oui mais je vais quand même développer des concepts d'abstraction puis je vais les mettre dans le métissage fait que vous allez voir fait que c'est ça fait que moi j'admire beaucoup cet esprit-là un peu rebelle de ces pionnières-là puis il y a une autre figure aussi qui est super importante pour moi puis c'est la figure de Eileen Gray qui était une architecte puis elle aussi une designer qui a travaillé comme dans les années 20, 30, 40 mais ce qui est un peu tragique c'est que son apport dans la modernité il a été complètement évacué parce que il y a la figure du corbusier qui est venue se mêler un peu de son destin puis je ne sais pas si on peut voir la photo qui est je te partage ça attendez-moi partageons-la ok en même temps ça va me donner l'occasion de boire de l'eau entier il est là la photo magnifique mais c'est une histoire super triste en fait pour moi c'est comme un point de départ d'une réflexion justement qui est un peu axée sur le féminisme puis aussi l'effacement des femmes dans l'histoire puis ça peut même aller jusqu'à parler de viol puis de viol symbolique parce que ce qu'on voit en ce moment c'est qu'il est en train de barbouiller dans la maison de Eileen Gray alors qu'elle elle avait fait une maison qui était une œuvre d'art totale elle avait même inscrit des petits mots poétiques sur les murs puis tout était blanc d'un blanc étincelant puis c'était sa volonté qui lui est rentré là-dedans parce qu'il était ami avec son l'ancien lover d'Eileen Gray puis lui cet homme-là qui s'appelle Jean Badovici il a permis au corbusier de barbouiller sur les murs mais Eileen Gray elle n'a jamais donné son consentement pour ça puis c'est juste une histoire d'horreur moi ça me tue puis en plus le corbusier il a construit son cabanon à côté de la maison d'Eileen Gray il a fait construire un terrain de camping puis il y a une espèce de bar puis c'était tellement rapproché de la maison d'Eileen Gray la villa E1027 que les gens ont à tort associé cette fameuse maison-là qui était construite par Eileen Gray à l'oeuf du corbusier puis en plus il a barbouillé les murs c'est comme si d'une certaine façon ça l'a effacé comme la propriété intellectuelle d'Eileen Gray sur sa propre oeuvre architecturale puis dans les manuels d'architecture pendant plusieurs années on a attribué faussement cette réalisation-là au corbusier où il y a eu un mystère il y a eu un flou qui a été entretenu volontairement par lui pour un peu d'évaluer le fait que c'est une femme architecte puis c'est une pionnière puis c'est quelqu'un qui avait des idées hyper intéressantes sur l'environnement sur comment le soleil doit entrer dans la maison tout était calculé elle a tout fait le mobilier de la maison ça c'est un exemple d'un petit siège escabeau porte-serviette puis moi je me suis servi aussi de cette forme-là dans mes propres travaux pour faire une référence directe à Eileen Gray mais d'une façon quand même un peu subtile mais pour évoquer son apport dans ma création fait que j'ai un peu volé j'ai pas fait un escabeau mais j'ai fait un escabeau un peu brisé puis j'ai fait un support pour tenir mes tissages est-ce que tu veux que je les montre ah oui on pourrait oui si c'est gentil ça serait gentil comme ça ça peut donner une idée de mon appropriation de son travail si on remonte un peu plus haut il y en a un celui qui est incliné on voit un peu comme la c'est ça ça c'est des bons exemples on peut voir la forme qui m'a servi d'inspiration puis ici c'est pas anodin que ça soit un peu cassé parce que je voulais aborder un peu cette histoire-là dans mon travail puis c'est drôle parce que tantôt Chloé elle parlait de sorcellerie mais c'est que une autre chose que j'ai découvert quand j'ai commencé à m'intéresser au tissage c'est beaucoup le fait que le tissage c'est pas banal comme matériau parce que tu produis l'image c'est pas comme si tu intervenais sur une surface pour créer un tableau ou peindre quelque chose c'est que tu crées ce qui m'a beaucoup frappée c'est que tu crées au fur et à mesure le dessin en tissant tu crées le substrat finalement il n'y a pas de différence entre la surface puis la création en tant que telle ça se fait en temps réel puis ça c'est quelque chose de fascinant puis ce que j'ai compris en faisant un peu de lecture là-dessus c'est que dans l'ancien temps c'était pas rare que les femmes qui tissaient des étoffes ils essayaient de faire des motifs à même l'étoffe pour faire des sorts ou des vœux ou des incantations ou des sortes de ça pouvait être des trucs pour invoquer comme une fertilité ou comme pour apporter de la richesse ou des choses comme ça donc dans les étoffes à même les façons de tisser à même les constructions textiles il y avait des petits messages codés ou des petites informations on pouvait savoir d'où le tissage venait à cause de on pouvait reconnaître le type de fil qui a été employé ça venait de quel endroit sur la planète puis effectivement il y avait peut-être aussi de l'information secrète qui pouvait être encodée dans le tissage donc moi ça ça m'a beaucoup marquée donc je me suis un peu servie de ça comme un peu un point de départ pour essayer de réparer quelque chose en faisant moi-même des tissages puis en étant consciente en tissant de parler à Eileen Gray puis de lui dire comme je voulais comme la consoler de cet affront-là qui lui a été fait dans l'histoire parce que c'est ça moi c'est quand même un gros moteur d'inspiration les personnages secondaires puis les anecdotes comme ça ou les gens qui ont vécu des préjudices à cause que l'histoire est écrite d'une certaine façon pour un certain lectorat ou une certaine postérité mais il y a tellement de choses qui sont marginalisées que moi c'est une manière de me réapproprier ça puis de consoler d'une façon très personnelle et très secrète les personnages comme ça il y a des exemples c'est ça comme dans le fond les formes que j'utilise ça peut faire une référence comme ça effectivement directe à certains événements historiques dont celui-ci puis là toute la recherche que je fais en ce moment on continue Sophia et moi à collaborer pour créer des nouveaux tissages dans le fond le projet de micro-bourse qui a lieu en ce moment c'est ça c'est que là on est en train présentement de tisser notre deuxième pièce puis dès que les ateliers de bois vont pouvoir ouvrir parce que là je pense que c'est un peu serré mais en tout cas à la rentrée des ateliers moi je vais avoir mon design de fait pour créer les structures qui vont venir activer finalement les deux nouveaux tissages qu'on est en train de produire en ce moment ça fait qu'en gros ça donne un peu une idée de où est-ce que je m'en vais au niveau des images Annie est-ce que tu veux que je défile y'a-tu des images en particulier que tu veux je pourrais vous montrer je pense les deux nouveaux tissages là il y en a un qui est en train de se construire mais lui ça c'est le nouveau qu'on est en train de faire puis aussi c'est une autre chose que je voulais dire c'est vrai quand j'ai eu ma critique parce que j'ai fini ma maîtrise en 2019 puis effectivement peut-être que quelque chose qui m'avait quand même marqué c'était peut-être que c'était un peu trop subtil ou le commentaire il était peut-être pas assez appuyé mettons si je voulais comme me moquer ou me venger ou genre dire comment j'étais fâchée de voir que c'est ça il y a de l'appropriation de l'oeuvre de quelqu'un par un homme qui justement qui a manqué de respect à l'oeuvre d'une femme puis que je trouve que c'est souvent encore des fois des problématiques qu'on peut éprouver aujourd'hui fait que là malheureusement sur le coup j'étais un peu comme oh non mon intention assez mal transmise ou j'aurais peut-être plus dû affier plus fait que ça m'est resté en tête puis là je me gêne pas je prends des images parce que les tissages que j'ai produits c'était vraiment des formes purement abstraites mais là je me suis dit pourquoi pas justement aller dans un collage où est-ce qu'on on est vraiment dans le vif du sujet il y a comme une sorte d'ironie un humour il y a des mots il y a des découpages il y a toutes sortes de choses fait que peut-être qu'à ce moment-là c'est un peu plus cru mais en même temps pourquoi pas ça c'est nous deux qui venaient juste de sortir le tissage du métier fait qu'on voit les bandes de test dans le bas de l'image ça ça fait pas partie du collage du tissage final on va découper ça puis on va faire une petite finition aussi mais le collage le tissage il est très raw il y avait des petites finitions à faire aussi au niveau de certaines des formes mais en gros ça donne une idée c'est un travail de longue haleine quand même puis j'étais contente du résultat malgré tout c'est ouais c'est c'est spécial faire ça c'est le fun puis Annie t'as l'image qu'on voit ici c'est le détail de l'image du corbusier j'ai été juste cachée quand j'ai eu la photo c'est ça je vais retourner juste pour vous la montrer donc cette image-là qui est celle-là mais aussi le détail c'est ça l'on est tout petite sur le tissage puis ça ça fait partie des apprentissages aussi que je fais moi en tant que on va dire ma partie dans la collaboration c'est ça c'est que moi je crée des images je génère une image qui est ensuite traduite par un logiciel que Sophia utilise puis ensuite elle manipule le métier à tisser mais en faisant des tests comme ça puis en travaillant ensemble on voit aussi qu'est-ce qui fonctionne bien puis qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins bien puis bien c'est ça c'est que moi dans le fond j'apprends à mieux conceptualiser les collages que je fais pour que l'image elle ressorte de façon optimale après antissage fait que dans le nouveau que j'ai produit celui-là ici on remarque que l'image du corbusier est agrandie un petit peu plus comme ça elle va être un peu plus définie puis on est en train de la voir apparaître tranquillement sur l'étoffe qui est au centre des textiles contemporains de Montréal puis on voit déjà on voit la cicatrice on voit ses fesses là puis là c'est vraiment précis fait que c'est comme super cool là c'est magique fait que là j'avoue que je suis un peu plus contente du résultat même si l'autre aussi j'en suis très fière mais là c'est comme si je m'étais j'avais mieux compris comment ça marche puis c'est ça ça va être plus ça va donner autre chose mais c'est ça avec de l'apprentissage on s'ajuste puis on s'améliore ouais fait que c'est ça en gros puis j'ai hâte de pouvoir m'insérer dans l'atelier de menuiserie parce que la menuiserie c'est aussi quelque chose que je trouve qui est vraiment important dans mon travail j'aime ça j'aime ça apprendre même si je suis super stressée avec les machines c'est juste je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'empowerment quand on est là avec des gros outils puis des choses qui sont intimidantes moi je suis pas habituée du tout de travailler avec ces choses-là puis ça ça me challenge vraiment beaucoup mais je suis tellement fière après de dire que j'ai construit tel truc je trouve ça assez génial puis ça aussi d'un point de vue féministe je trouve que c'est important de prendre sa place dans des matériaux avec des médiums qui sont peut-être un petit peu moins traditionnellement associés au travail féminin même si je connais beaucoup de femmes ébénistes merveilleuses mais ça reste que c'est un milieu qui est moi je t'ai pas amenée naturellement vers ça mais j'apprends tranquillement à me familiariser avec les outils puis j'ai hâte de pouvoir tester tester les possibilités quand l'atelier va être plus disponible ouais c'est ça en gros le projet puis bien ça va bien je ne sais pas trop si je dois rajouter autre chose ou quoi on va te poser des questions posez-moi des questions merci beaucoup c'est comme une super belle présentation j'ai appris beaucoup sur tout ça sur l'histoire du tissage que oui vraiment je travaille ici mais en fait je n'ai aucune formation dans les arts donc yes quoi c'est ce qu'elle aime non je n'ai pas beaucoup maintenant ici donc merci pour cette formation dans l'histoire du tissage c'est un plaisir c'est nouveau pour moi aussi peut-être que je l'ai mal raconté je ne sais pas mais c'est un univers tellement particulier puis c'est vrai qu'on on n'en voit pas beaucoup il y a un renouveau je trouve autant qu'en céramique je trouve qu'il y a eu beaucoup de il y a comme eu un regain d'intérêt pour tout ce qui est fait même déjà de toute façon on voit vraiment le milieu de l'art prendre un virage excuse-moi je t'interromps tu avais peut-être quelque chose à dire mais c'est juste pour dire que dans le fond je sens aussi qu'il y a un regain d'intérêt pour le matériel le médium du tissage autant qu'il y a eu on a vu ça en céramique beaucoup puis ça continue c'est pas fini je pense que les gens ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose de manuel là on est en plein de réunions virtuelles on dirait qu'on on a soif de toucher à des choses puis de manipuler de la matière mais bref moi aussi c'est une incursion qui est nouvelle le tissage puis je trouve que ben c'est ça je demande juste à en savoir plus sur le sujet et que je partage ton sentiment mais je t'interromps désolée non non c'est ça et j'ai trouvé que c'était comme super super intéressant le façon dont tu as intégré ces histoires-là de comme le vol des objectes d'une artiste féministe dans ton œuvre propre j'ai aussi toute la référence aussi et c'est vraiment clair que c'est pas juste comme une forme abstraite qu'il y a plein de références dedans même si on ne connaît pas directement et aussi est-ce que tu peux parler un peu plus par rapport aux couleurs que tu as choisi parce que j'ai trouvé que toutes ces histoires sont super beaux et vraiment à l'air de pré joyeuse et du fan c'était quoi le processus ça c'est la partie vraiment intuitive du travail parce que on peut dire que c'est ça il y a toute la recherche intellectuelle entre guillemets où est-ce que il y a des faits historiques qui sont évoqués mais là la couleur c'est c'est pas random mais c'est du gros affect c'est comme je sais pas j'imagine que ça reflète certaines certaines c'est sûr que le monde de l'enfance il va toujours il va toujours rester proche parce que on dirait que pour moi c'est une période de ma vie où j'étais comme un peu c'est pas nécessairement que c'était heureux mais c'est juste qu'on dirait qu'il y avait comme une sorte de liberté qui va toujours rester associée au monde des couleurs puis moi j'ai grandi dans une sorte de banlieue vraiment ordinaire mais où est-ce que c'était le boom des architectures un peu post-modernes avec les maisons roses avec des tôles de la tôle grise de la brique rose et puis ça m'a comme tu sais ça fait partie de mon ADN un peu fait qu'il va toujours avoir un peu cette espèce d'association-là avec un peu l'esthétique peut-être post-moderne ou quelque chose comme ça mais la couleur c'est comme c'est la vie pour moi ça va de soi j'ai toujours été amoureuse des couleurs même quand je m'habillais quand j'étais un enfant si les couleurs n'étaient pas matchées ensemble c'était un drame je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est juste c'est comme une passion profonde mais c'est aussi beaucoup d'intuition je ne sais pas il faut que ça vibre si je sens que mes yeux ils vibrent puis qu'il y a une combinaison de couleurs qui me fait comme un effet comme vous je sais que c'est la bonne réponse mais je n'ai pas d'explication c'est juste naturel ça va avec ça va tout seul non c'est excellent j'essaye de faire des trucs minimalistes je ne suis pas capable pour toujours puis en plus Sophia me dit ok là il y a 17 couleurs de laine essaye de m'en mettre un peu moins je ne suis pas capable je suis toujours ah il manque un petit point de turquoise ici pour faire un rappel c'est comme la manière que je travaille c'est comme un truc circulaire puis il faut toujours que les choses se communiquent entre elles mais c'est aussi par les contrastes puis c'est je ne sais pas je ne sais pas c'est excellent c'est la joie du bonheur pur c'est l'intuition à son niveau maximal non mais ton intuition est comme vraiment sur point si c'est en anglais on point ça c'est vraiment une phrase au courant en anglais oui on point on point maintenant même que maintenant je suis presque 30 ans peut-être c'est pas plus courant mais pour ma génération on point c'est très cool tu as parlé que c'est vraiment l'intention d'avoir comme un aspect affectif et je pense que tu as vraiment accompli ça avec les couleurs oui bien aussi c'est peut-être niaiseux à dire mais je trouve que des fois c'est comme peut-être un peu une porte d'entrée mettons comme on disait c'est que les formes que j'utilise des fois c'est pas toujours évident tu vas pas avoir la référence historique ou culturelle qui va avec la forme du premier des fois c'est comme plein d'épaisseurs de sens moi ça me dérange pas que les gens y comprennent peut-être que ça les intéresse pas le narratif peut-être que juste les couleurs ou juste l'agencement des formes c'est suffisant mais c'est comme une façon d'attraper le spectateur pour dire viens voir puis si ça te tente d'aller fouiller plus il y a d'autres choses que tu peux découvrir mais c'est comme une manière de conquérir un peu c'est une façon c'est peut-être un peu racoleur de séduire c'est ça je veux séduire par les couleurs puis les formes puis après il y a peut-être un message plus difficile qui peut être passé de cette façon-là mais c'est comme un enrobage pour peut-être oui faire passer la pilule plus facilement mais oui non mais c'est génial donc Roxane t'as une question? ouais en fait je voulais juste savoir parce que t'as beaucoup parlé du tissage puis j'imagine c'est comme est-ce que c'est comme une impression c'est un tissage j'accorde mais là il y a comme des choses qui sortent j'accorde mais l'intervention à la main par la suite oui oui c'est ça c'est que la manière que ça fonctionne c'est que moi c'est ça je crée l'image on la numérise ensuite on la travaille dans un logiciel qui s'appelle Point Carré là j'avoue que c'est une partie que je suis pas trop à l'aise parce que c'est Sophia qui travaille mais Sophia est là elle peut elle peut rouvre ton micro puis tu peux rajouter des choses mais en gros c'est que le métier j'accorde c'est ce qu'on utilise puis c'est une machine formidable parce que c'est une machine qui est branchée à un ordinateur puis l'ordinateur il contrôle les fils de chaîne qui sont comme un peu la base du tissu si je comprends bien puis après c'est qu'il y a quand même un travail manuel à faire Sophia il faut qu'elle c'est comme une trame qui est croisée comme ça fait que l'ordinateur contrôle les fils qui sont verticales puis Sophia contrôle à la main les fils qui sont horizontales puis en plus c'est qu'elle rajoute à la main des brochets qu'on appelle mais là je passe la parole à Sophia parce que j'ai l'impression qu'elle c'est tout broche non c'est exact mais en fait comme Annie disait avant il n'y a rien qui est ajouté après tout est fait en temps réel on tisse chaque fil de chaque couleur et il commence à monter puis l'image commence à se montrer c'est comme ligne par ligne puis chaque fil ligne par ligne donc quand quand elle me donne 17 couleurs ça veut dire que pour chaque rangée de pixels dans l'image il y en a probablement 2000 pour chaque rangée de pixels il faut que je passe 17 fils un à la fois à la main et c'est comme 40 de large donc c'est très physique je me sens comme une un octopus je ne sais pas si vous voyez un peu wow une pièvre wow c'est beau c'est quand même gros ça mesure à peu près comme soit 50 pouces par 60 pouces le tissu final fait que c'est quand même une grosse pièce le jacquard c'est merveilleux parce que c'est ça c'est que ça limite un peu l'effet tapis mais c'est pas fait de la même manière qu'un tapis ça va quand même plus vite que si il fallait tout faire ça nœud par nœud je pense puis c'est aussi le problème avec les tapisseries c'est que les formes ne sont pas attachées ensemble alors qu'avec le jacquard toutes les formes peuvent c'est comme liste il n'y a pas de raccordage à faire après effectivement c'est comme un avantage mais oui puis aussi le fait que effectivement c'est un travail très manuel très intense mais ça peut aller relativement vite entre guillemets pour faire une pièce de cette ampleur ça nous a pris ça t'a pris quoi c'est peut-être deux trois semaines en tout pour faire le le tissage Sophia bon on avait trois semaines à la CTCR on a passé je pense les premiers trois jours juste dans le logiciel et puis après on a passé au test donc probablement deux journées au complet et puis là on a tissé pendant deux semaines et demie cinq jours par semaine genre cinq ou sept jours par jour puis à chaque heure en regardant en dessous avec un miroir pour voir ce qu'on a accompli donc là aujourd'hui on était contentes de voir la jambe du corbusier avec sa fesse apparaître puis sa cicatrice sur la jambe aussi fait qu'on était comme le degré de définition il est assez excellent pour cette fois-ci là je suis contente ouais c'est vraiment un processus comme super dur puis très vite comme tu as dit juste trois semaines c'est vraiment n'importe quoi oui donc je suis conscient du temps donc peut-être on a on prend une autre question et puis on se termine pour la soirée est-ce qu'il y a quelqu'un avec une question qu'il aimerait poser à Annie sinon je te pose la même question que j'ai posée à Chloé c'est quoi tu parles un peu déjà mais c'est quoi ton projet la prochaine ben c'est ça moi j'aimerais ça continuer à faire mon objectif en fait c'est de réussir peut-être à faire une série de cinq tissages différents pour voir un peu puis à chaque fois là je vais lâcher un peu l'image du corbusier je vais aller dans je voudrais justement peut-être plus mettre Eileen Gray puis la villa E1027 peut-être à l'honneur peut-être que la prochaine fois parce que je veux continuer à traiter de cette histoire-là mais je vais peut-être changer un peu le registre puis focusser plus sur elle au lieu de juste voir son image de lui qui est tout nu il faut passer à d'autres choses mais c'est ça si je pouvais réussir à arriver à un corpus de cinq tissages chacun articulé différemment avec des structures de bois différentes pour que ça puisse faire un bel ensemble cohérent j'aimerais beaucoup ça puis c'est sûr que c'est ça ce que j'aime aussi c'est que pour chaque tissage il y a le collage aussi sur papier qui existe fait que lui aussi j'aimerais ça pouvoir éventuellement le mettre en relation avec pas nécessairement pour faire un jeu de correspondance exact ah voici la version papier voici la version tissée mais de jouer quand même peut-être un peu avec ça puis continuer à travailler sur ce corpus ça serait un bel objectif pour l'année pour réussir à passer à travers tout ça puis continuer à découvrir les joies les merveilles du tissage en jacquard puis peut-être être plus capable d'en parler mieux moi-même tu as parlé très bien je suis très fière d'avoir ajouté d'avoir été la forme dépannée c'est bon merci beaucoup Annie merci beaucoup Chloé Sophie aussi merci beaucoup pour tes ajoutes et merci Roxane merci tout le monde pour être là l'atelier Clark maintenant Corinne toute l'équipe tout le monde le public merci à moi-même personne l'a dit mais je l'accepte merci Francage merci c'est génial j'espère que je vais vous voir tous tous et toutes la semaine prochaine pour la deuxième présentation avec les deux artistes de la Microbourse Marjolène puis Lucie 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 oui ok oui c'est ça bonne soirée et oui à bientôt à bientôt merci 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 bye 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 bye